Cafouillage de sa clique, abandon du troisième lien, hausse de salaire des députés et cette grève dans la fonction publique, vraiment l'année 2023, n'a pas été de tout repos pour le gouvernement de la CAQ qui a encaissé plusieurs échecs. Même la popularité de François Legault en a pris pour son rhume. Notre collègue Anne-Sophie Jobin est allée à votre rencontre aujourd'hui pour savoir quelles étaient les priorités des Québécois pour 2024. On leur a parlé de leur niveau de satisfaction en 2023 et de leur demande, leur souhait pour 2024. On avait déjà une petite idée du niveau de popularité des partis en raison d'un sondage léger qui est paru dans le journal le 28 décembre dernier. Et on sait que l'usure du pouvoir est palpable après cinq ans de gouvernement caquiste. François Legault n'est plus le préféré de la population, selon ce sondage. Il se glisse en huitième position du palmarès des personnalités politiques les plus aimées, avec 38 % d'opinions favorables. Une chute quand même importante depuis 2020, alors qu'à ce moment-là, sa popularité atteignait 81 %. Pendant ce temps-là, bien celui qui est le plus populaire, c'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a conquis le cœur des Québécois cette année avec 51 % d'opinions favorables. Et dans le baromède des personnalités les plus aimées, il est au premier rang. Comme vous l'avez dit au début, on a discuté avec des gens, leur demandé quelles étaient leurs demandes pour 2024 pour le Parti au pouvoir. Le coût de la vie, c'est un gros enjeu. En 2024, ça serait le fun que le portefeuille des gens soit un peu épargné. La santé, c'est un peu le problème d'attente dans les hôpitaux et tout. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment améliorer. Avec tout ce qu'il y a eu, c'est la pandémie, les guerres, ça ne va pas très bien partout sur la planète. C'est sûr que c'est difficile ici aussi, malgré tout. Mon souhait, c'est que les écoles mettent plus d'argent dans les écoles et dans les hôpitaux. Il y ait plus d'aide pour les personnes dans le besoin. Alors, vous l'avez compris, 2024 ne sera pas une année de tout repos pour François Legault. Inflation, vraiment le sujet le plus important pour les Québécois. Mais qu'est-ce que peut faire la CAQ pour regagner la confiance et pour retrouver sa popularité? Écoutez une chroniqueuse politique à ce sujet. Ce qui semble manquer à la coalition en ce moment, on nous parle beaucoup d'usines pour les batteries, mais c'est très loin du citoyen moyen qui est pris dans les transports, qui a de la difficulté à se faire soigner dans notre système de santé, qui cherche des écoles en meilleur état. Alors, le premier ministre doit trouver des projets concrets et surtout tenir des promesses parce que c'est ce qui a été le plus difficile pour lui dans le début de ce deuxième mandat. Merci. Merci. Merci.